Bonjour à tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à La Vallée-Ville. Avant de commencer, je ne voudrais pas vous demander de s'il vous plaît éteindre vos téléphones civilaires, les lanceurs, bref, tout ce qui fait du bruit. Avant de commencer, j'aimerais aussi remercier le Théâtre de la Catapulte, la Caisse populaire Trillium, la ville d'Ottawa, et l'École secondaire publique de la salle et l'enseignante Carole Ville. Avant de quitter, je vous inviterais à remplir le sondage que vous avez à l'intérieur du programme, et sur ce, je vous souhaite un excellent spectacle. Merci beaucoup. Merci. 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 Chuuuut ! Chuuuut ! Pas marcher trop fort ! Pas marcher trop fort ! Pas faire de bruit ! Pas faire de bruit ! Pas réveiller personne ! Pas réveiller personne ? Pas faire de troubles ! Pas faire de troubles ! Tant mieux pour moi ! Oh ! Oh ! Le soleil se lève ! Le soleil va te couffer ! Oiseau, parle-toi ! Pas trop de bonheur ! Le soleil, quand tu te lèves, il faut que je sonne la cloche ! Sonne la cloche ? À réveiller tout le monde ! À réveiller tout le monde ! À réveiller tout le monde ! Fait du trouble ! Fait du trouble ! Hum ! On va refourner comme en ce mal ! Comme hier ! Comme avant-hier ! Comme demain ! Comme demain ! T'as pas tant qu'en coucher ! T'es pas tant qu'en coucher ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme ça 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 Oh, ça, c'est pour quoi? Sinon, je peux maintenant tourner ta face sur le poil. Toutes les gens vont se révolter et tu vas en fureté. Donne-moi ma baguette! Je ne sauvrons pas, trompe ça! Ah, crade, c'est là! J'ai plus de patience! Tout le monde dort! Vas-y, monte-moi un poil, c'est maintenant ta délégation. Oh, qu'est-ce que j'ai voulu? Attends, ça va partout! Un, vous deux! Je veux tout le monde ici à midi et demi. On va nettoyer la forge parce qu'on va recevoir le seul à la proute ici. Bon! Compris? Allez, allez! Adèle... Adèle... Démorasse! Adèle, viens avaler. Il y a trop longtemps que je traîne à tes côtés pour que tu fasses un coup de cajon comme ça. T'as parfaitement raison. T'es pas ma femme. Je veux que j'ai tardé une minute de plus. Alors, à partir de maintenant, t'es plus que j'ai dû venir terminer le pas. Ah! Ah bien, en plus de ça, t'es même plus que j'ai dû venir chez moi faire mon ménage. Compris? Qu'on a fait oublier, hein, Adolphe? On a fait oublier que la Vallée-Velle appartenait autant à ton frère Hermès. Veux-lui de Savoyer! Et que ton cher frère Hermès était mon mari, hein, Adolphe? Justement... était ton mari. Qui repose en paix pour plus j'avais donné une entreprise à la misère! T'es un mot de 10 à coeur, Adolphe La Vallée! 18 ans que ça fait qu'Onida est mortie! Dix-huit ans que ça fait que l'idée est mortie! Oh, mais ça m'a rien à faire là-dedans! Pis 18 ans que ça fait que je prends soin de toi... que je te fais à manger. Jamais. Je n'ai jamais entendu un seul mot de remerciement. Merci. Bon déballage! Jamais un mot de tendresse ou d'affection. Tu fais de la bonne supérieure. Bon décolle! Et mon pauvre mari décédé. Tout ce qu'il possédait, il me l'a laissé puis joué comme le gros coin du côté de ton prix. Mais que c'est triste! Ton pauvre mari décédé! Mon pauvre mari décédé! Mais si on se souvient, Radelle, c'est toi qui voulais t'en débarrasser! C'est toi qui l'a poussé en bas du bateau! C'est toi qui l'a convaincu d'aller marcher avec moi! Non, toi, c'est toi qui a eu l'idée! C'est toi qui voulais t'en débarrasser en premier lieu! C'est toi, grand menteur de soeur égoïste, qui m'avait fait toutes sortes de belles promesses d'ivron. Mais les promesses, ça vaut pas son plaisir en marchant le papier! T'as promis que tu me ferais construire ma propre petite banque avec la moitié de l'argent qui entre à la vallée. Que j'en aurais la seule clé! Que je pourrais faire tout ce que je voudrais avec l'argent! Sauf le défensé! Puis tu vas laisser tomber! Mais ce qui monte est toujours par tomber! Le contrat a été signé, puis tu vas payer! Montre-le-moi! Montre-le-moi à ton papier signé! À toi de la vallée! La moitié de la vallée veut être à moi, puis tu vas me la donner! Parce que sans ça, les huit sens d'habitacle qui ne gardent pas ton profit, ben, je vais m'arranger pour de lui faire perdre son site, puis ton filage va disparaître là-bas sur la terre! Sacrélède! Tu es un vrai scandale! Si le grand Napoléon, il entendait ça! Il prendrait le marteau en bras, puis il t'assurerait pas ce que tu sais! Ben, Napoléon, il est pas là! Puis si c'est de la Révolution, tu veux, tu vas l'avoir! Je veux te déclarer au département des taxes du Canada! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Mes nerfs! Mes pauvres nerfs! Ha, ha, ha! Adèle, j'ai pas le temps pour ça! Monsieur Larrie-Prout pour arriver d'une minute à l'autre! Viens pas à ma chalet avec ton étranger! On a un compte avec les vies du suite! Il y a trop longtemps que j'attends pour perdre priorité à un sale étranger que tu vas envirois, puis comme tous les autres! C'est pas ce que tu dis, Monsieur Larrie-Prout, mais tu es un grand homme! Un grand noble! Un sage érudit qui va pouvoir m'aider dans mon temps de malheur, même si ça va me coûter un rien de mélange! Du malheur? Maudit malheur d'esclave! Tu as tout ce que tu pourrais vouloir posséder! En plus d'avoir la satisfaction, puis le pouvoir d'en arracher à ceux qui t'entourent, puis tu vas me dire que t'es malheureux! Oh! Vanille! Voyons! C'est pas ton aversion! Mais bien ton aide est assez fatue, j'ai besoin de ce temps-ci! Grand Napoléon, j'entends des violons! Tu vois d'elle? C'est mes nals! Oh! Mes beaux nals! Qui s'y brident lentement une année! Oh! La plaisir sur mes temples! Ça y croit de jour en jour! Oh! Oh! Ma tête! Ma tête devient lourde! 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 Ha! 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 Adolphe! 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 Tu te craques! J'en ai jamais vu du plus beau! Le dictateur s'en dure plus! Adolphe! T'es foutu! J'ai pu faire tendre que tu vires de l'autre côté, puis le jour que tu vas craquer, j'aurai tout! Tout pour toi, le jour que tu vas craquer! Il m'en vient de m'ont t'étouper! Compte pas tes pieds avant qu'il s'imprime! Il me se reproute, là! Il va me guérir! Il va me guérir même s'il faut que j'y donne la moitié du verre! Il va me guérir pour que moi et je m'assure que toi, t'es pas un maudit sournoir! Le jour que tu vas craquer, mon maudit craquette! Le jour que tu vas te plier ta cervelle! Ha! Où est ma baguette? On va s'en souvenir longtemps du jour qu'elle donne votre craquette! Où est ma baguette? On va s'en souvenir longtemps! Ah! Baguette! Baguette! Ah! 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 Marielle, maudit choupé! Ah! T'as pas fini! T'as pas fini! T'as même pas commencé! Ah! 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 Heu, ho, ho, ho! Un paquet! Un espèce de salaud d'Albert! Oh! Il est si touché le paquet de la gueule me lavaillée. Je perds ma bagie, mon pouvoir. Quand mon père te laisse d'un héritage, j'ai bien l'impression qu'il a oublié d'y ajouter cette qualité, qu'il jaillissait de sa main, pour te rendre à la terreur du village, maîtresse de l'ordre et de la soumission. Non, aujourd'hui, il n'y a plus de reste pour les chefs. Je ne pourrais pas tenir une journée de plus. Je n'ai plus la force de me défendre du seul. Tu vois, c'est Adèle, Adèle et ce déformé d'Albert, qui dérange mon fils, mon fils qui est paresseux. Pour ma santé, il fallait faire venir M. Harry Potter. M. Harry Potter. Je l'aime, M. Harry Potter. Oh, c'est bien, moi! C'est bien, moi! Tu crées ça! Non, 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 non ! Mon dieu, il faut pas salvez. Men, ouais ? Qu'est-ce pas ? Il faut pas chêner ça ! Il faut pas chêner ça ! Tu bats ta ! Tu bats ta ! Non, non, j'entends rien, là, j'entends rien, j'entends rien, c'est le final, c'est le final! Non, je me bloque les oreilles, je me bloque les oreilles, j'entends rien! Oh, que c'est malheureux! Grand Napoléon! Mon frère! Mon père! Mon frère, il ne faut pas que tu me les aimes! Il ne faut pas que les autres te voyent! Oh, parce que si les autres te voyent, ils vont penser que je suis vraiment... Oui, oui, il y a un étranger, et après... Oh non, je ne fais pas un étranger dans les autres, ils parlent comme nous! Non, non, j'ai vu sur l'annonce, l'annonce que la caméra avait apportée dans le monde au Canada! Oh, mais quand t'as pas mon père, je l'ai battu pour avoir apporté ça! J'ai même battu sa femme, mais... Oh, oh, oh non! Il y avait une photo dans l'annonce! Il se disait, « Sir Banting, vous n'avez pas de spécialiste? » Puis la photo, je sais faire plus l'image d'un banquier qu'un médecin, mais quand même... Oh non, non, l'argent de sécurité va faire dans la banque où je l'ai laissé! Je sais, je sais... Bâtir l'empire de Napoléon la Vallée! Mais tu vois bien, j'en ai assez sur des bureaux à plus qu'à Valérie, sans avoir un autre village! Non! Non, bon, non, c'est pas pour moi que je commitment à chale! C'est pas pour moi, et c'est pour la vieille du village! C'est pour la vieille du village, te jure! Ah! 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 Ah, c'est juste les pneus qui sont tombés. Qui vous a porté vous deux? Excusez-moi, Monsieur Lavallée. Bien, pour mal, c'est que j'ai mis 10h30. Vous avez dit de venir nettoyer la fronte. Bien, qu'est-ce que c'est que tu fais là, toi? Non, non, non! Mon cher Mont-Lavallée, j'ai... J'ai glissé dans les pneus quand ils sont tombés. Exact! Vous avez entendu ce que je disais? Non, mais non, arrête! Mais non, rien! Je voudrais pas que vous aille mal compris. Je... 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 je préparais un discours d'accueil pour M. Harry Potter. Hé, 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 hé! Écoutez bien ça, là. C'est pour la bière du village... C'est pour la bière du village que nous commandons vos services... Service! Des services de bourreaux pour te massacrer, si tu fannes pas la gueule! Enfin, j'suis pas un orateur de nature, là, mais j'pense que ça devra aller. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, oui! Oui, super! Oh, oui! Ah! C'est pas mal! Le balai! Le nécessaire! Nétoyez-moi ça! Voilà! Sonne la cloche! Je m'empêche... Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne! Adieu! 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 Il est fou, je vous dis! Vous pouvez pas se lâcher si c'est pas un cloche! Pis s'il vous reste un peu de fonceurs, toutes les deux, vous allez partir, moi! Oh! Bon! T'es là, belle fine, j'te cherche depuis un matin. J'ai du travail bien spécial pour toi, qui je veux que tu... Qu'est-ce que c'est que toi, là? Quoi? Ton sac! Rien! Le voir! Maman, là! C'est rien! Laisse voir, s'il vous plaît! C'est avec un petit restaurant déjeuner! Quoi? Où est-ce que c'est ça? Mais c'est mon livre! Où c'est que t'as pris ça? Où c'est que t'as pris ça? Où c'est que t'as pris, toi? Attachez, c'est l'ennemi de la bonne soissie! Tu veux en entendre parler, ma p'tite vache? Fais bien attention que je le dise pas la doute, justement! Oh! Ah ouais! Donc t'en viens! Travaillez! Ah ouais! Travaillez, là! Et puis ça saute! Tu peux-tu bien me dire pourquoi tu veux le recevoir dans la porte? Je sais pas tes affaires! Bon! Travaillez, là! Un, deux, trois, quatre! Voyons! La visite! Viens nous visiter! Swish, Swish! Faut nettoyer tous les planchers! Clutch, plush! Tout relaver, tout replacer! Frotte, frotte! Tout nettoyer, tout décrotter! Swish, frotte! Faut pas qu'on nous voit! Non, non! Faut pas qu'on nous voit! Pas qu'on nous voit! Comme on est! Mais comme on est vraiment! Vraiment! Faut pas qu'on nous voit! Non, non, non! Faut pas qu'on nous voit! Pas qu'on nous voit! Tout comme on est! Très, comme on est vraiment! La, la, verre! La, la,ver! La, la,ver! La,� Stadt, la,аєukt! La,tre, la,ver! La cuvelle! Le 얘 Ctrl! Le Si tiot! La, la,ver! La, la,ver! La cuvelle! Le Cio! La visite vient me visiter Swish, swish Peigne mes cheveux, tire mes souliers Plutch, plutch Poudre mon flan, lave le coup de mordée Brotte, frotte Brosse mes vêtements, tout en poussière Swish, frotte Faut pas qu'on me voit Faut pas qu'on me voit Comme je suis Oui, comme je suis vraiment Faut pas qu'on me voit Non, non, non Faut pas qu'on me voit Faut pas qu'on me voit Comme je suis Oui, comme je suis vraiment La lavette La lavette La cuvette La sillons Sillons Oh, c'est bon ! Il est grand ! Il est beau ! Il est beau ! Il est beau ! Il est beau ! C'est chez toi ! Bon, Albert ! Revoyez si ça en vient ! Amboise ! Donne-moi tout ! Mets mon chien ! Tiens ! Prends mon manteau ! Putain, je n'ai pas volé à tuer les yeux ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Oh, je fais même une patata ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas être toute sale ! Je me mets juste un petit peu de tuer sur la peau ! Je voudrais surtout pas que ma soleure n'est pas de base que je suis un homme qui ne travaille pas ! Tant mieux ! T'as déjà craqué ! Ouais, hein ! Il a chèviré une bateau ! Ah, t'es bien là ! Hi, hi, hi ! M. Lanniphone, soleil, c'est trop beau ! Oh, vous faites vos places ! De l'avenir de la dignité ! Enfant encore ! C'est un petit peu de vie ! Tant mieux ! Tant mieux ! Tant mieux ! C'est grand Napoléon ! J'en prie de sa valée ! Oui, par l'étranger ! Qui est cette énergie-même ? T'es pas bas à verre ! Mettez-moi son chêne ! M. Larriphone, prangler d'une minute à l'autre ! Mais, je suis surmontine à l'arrivoure ! Ça y est ! Tant mieux ! Tomber s'en connaître ! Mon petit peu ! M de monsieur Lavallée ! C'est un véritable plaisir vraiment ! Mais c'est un congé ! C'est un congé ! Mais oui, mais oui ! Oh, oh, des fois je ne mange pas ! Il faut toujours commencer par saluer les Dames ! C'est sûrement votre jolie femme ! Ma chère, belle Mme Lavallée ! Que je vous embrasse ! Que je vous embrasse ! Je supporte-la, Madame Lavallée, que vous passez, puis approche-moi. Je perçois que vous avez des craintes un tout petit peu paranoïaques à mon regard. C'est sans doute cet habillement avec lequel je me travestis qui vous surprend, Mais, vous verrez, quand vous me connaîtrez, que je rayonne de chaleur et de magnétisme. Oui, holy mother, mais qui sera cette beauté, si sans doute votre fille, Jolie comme elle est, et que sera ton nom, ma belle? Dianne, Dianne Lavallée, mais… Oui, God in heaven! Mais de qui ça? Dianne, Dianne, j'aurais dû le savoir, le portrait parfait, L'image du chef-d'œuvre de cette divinité italique, parallèle synonyme de l'artémis hélémique, Aussi belle et précieuse que tu l'es. Que je vous voyais parler comme ça? Oh, mais non, madame Lavallée, c'est un compliment que je lui rends. Merci, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me sens déjà très près de toi. Si près de toi que je voudrais bien que tu me permettes de t'attribuer le surnom d'Aphrodite. Et oui, Aphrodite, votre fille de me porterait le nom d'une déesse, monsieur Lavallée. D'ailleurs, elle l'a déjà. C'est que le nom Aphrodite éveille en moi une multitude de sensations exotiques. Vous pouvez pas savoir, monsieur Lavallée, à quel point je suis heureux d'être ici. Évidemment, j'ai dû annuler plusieurs beaux projets pour vous accommoder, mais j'ai senti l'urgence de votre demande. D'ailleurs, Lavallée-Ville est mon premier gros coup, c'est-à-dire que j'aurai pour une fois l'occasion de prendre avantage de vous pour travailler sans le moindre des soucis. Oh, cette paix, cette tranquillité! Hé, écoute, là! Moi, là, j'suis pas monsieur Lavallée, c'est pas ma femme, c'est pas ma fille, pis j'suis pas malade, moi! Ben voyons, Aphrodite! Faut pas s'encher comme ça! C'est la fi-prote! Oli, lui! Oh, Aphrodite choquée! Au soleil et à l'eau! Oh, mais oui! C'est fou! J'aurais dû le savoir! Oui, c'est évident que vous avez besoin de moi avec cette tête-là! Alors, c'est pas ma fille! Oh! Well! Ah oui, Scroo! C'est lui! Bon! C'est qui, lui? Vous ne devriez pas laisser ce travailleur dormir n'importe où comme ça! C'est pas un bon exemple de discipline! Et, pour répondre à mes chambres? C'est lui, Adolphe! Monsieur Lavallée, c'est lui! Mon petit diplôme! Oh! Oh! Oui! Que je suis niaiseux parfois! Mais, mais oui, mais oui! La position longitudinale! Oh! Les paupières en position off! Oh! Les membres toux! Le pout de cul en faculté et les contagions enflammées! Oh! Monsieur Lavallée! Enchanté! Vraiment! Il est vraiment pas bien! Un! Bon! Vite! Un contenant entre l'eau! Non, non! Oh! Ce sont ces faits qui n'ont jamais été publiés! Qui, souvent, font les plus efficaces! Ah! Bon! S'il vous plaît! Un peu d'espace! Maintenant! Première night! Un! 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 Monsieur Lavallée, soyez sans craint, je suis là pour m'occuper de vous. Mon petit paquet ! Sous-titrage ST' 501 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 Mon p'tit doigt. Oh, bon, j'suis ruinée! J'suis ruinée! Oh! Où est-tu OK, madame Lavallée? Tout va s'arranger. Je reste là. Non, il est trop tard. J'ai ruinée. Oh, ben non, c'est vrai? Oh, mon beau serpent, c'est que je t'avais oubliée. T'es le seul, t'es le seul qui peut me consoler maintenant. Est-ce que je peux te demander un grand service? Oh! Demandez, belle madame. N'importe quoi, n'importe où et... comment... Viens avec moi vous chercher, Adolphe. Hébert! Sonne la cloche qu'il s'y t'aussoufflée. Un mot à qui que ce soit. À propos de la fraternesse, la cloche va... la cloche va sonner pour toi! Ah oui! Quittez-vous, quittez-vous? 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 Bien, bien, gladuse! Je l'assonne pas, moi, la cloche! Oh, Albert, je le sais. J'te l'idée formidable. Mon mot, tu sais, que la pénis sera pied de maladeuse! Laisse-moi, elle travaille. Comme ça te le fait! Comme ça te le fait! Vous travaillez déjà? Hé, déjà? Il y a deux heures qu'on travaille. J'aurais tout vu! Albert! La cloche! C'est toute la faute de ta gueule, puis de la réproute! Monsieur la réproute? Mais où est-il? Ha, ha! Ce cher homme a sûrement pas voulu déranger mon repos! Mais vous deux qui travaillez déjà? Monsieur le bandit est extraordinaire! Ha, ha, ha! Mais où est-il que je t'hésite? Je devrais faire ça comme premier morceau, hein? C'est un morceau un peu spécial, mon gars! C'est quoi, ça? C'est le premier morceau de ma sculpture! Ha, quoi? Ouais, la sculpture d'Albert! Hein? Ouais, après celle d'Albert, là, je vais en faire une tétiante parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis envoieuse de la Vallée Sculpteur! Oh, ça, là! C'est un morceau un peu spécial! Pis là, ça, ça, j'suis! Après cette album, là, je vais en faire une de la tiane! Quoi? Pis après ça, une de la Valléeville! Quoi? Pis là, tout à l'enfer, là, même une de moi! Oh, oui, oh, oui! En soleil, il faut tes idées! Tu sais comment on fait? Ben, c'est pas important, là! Tu plies un morceau de métal! Ça se fait pas! Tu joues un autre! Ça a pas de bon, ça! Tu continues de même jusqu'à temps que ça donne une sculpture! Ça a pas d'allure! C'est sûr! Bon, ça, non, c'est pas important! Oh, non, ça se fait pas! Ça se fait pas! Oh, oui, ça se peut! Même qu'on va même en faire une de vous, M. La Vallée! Si tu promets de pas nous battre! C'est un cauchemar! Oh, oui! Un cauchemar! Vite! De l'eau! Il faut qu'on me réveille! C'est bon! C'est bon! On peut tout faire à La Vallée-Ville! Oh, oh! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Monsieur La Vallée, good day! Attends! Des statues! Maintenant, ça! J'ai pas le temps pour ça, moi! Oh, oh! Juste de mériture! Vous voyez, quand je suis passé à la barrière hier, on a confisqué ma remise. Et tout mon argent... J'ai pas le temps pour ça! Ah! Elle va pas être amoureuse! M'on vous a montré! Allez! Mais vous mettez vos vêtements! Ils m'ont coûté l'argent! Fou! Fais-t'en, point! Oh, non, Mr. Crozet! Non, non! Fais-tu! 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 Votre cachetteur viendra, quand je t'appellerai, puis fais-le en blanc d'arté. Personne n'échappe à Dolpe-la-Vallée! Ça va te prendre, hein? Eh oui, qu'est-ce que c'est le choix d'eux? Assez, essaye encore de te souper, ma petite salope. Mais bon, t'auras traîné l'enclume. Ah! Qu'est-ce que vous voyez essayer d'approcher? Bon. Où est M. La Petroute? Je vais attendre à lui, maintenant. Sir Banting! Mais il est là, justement! Ah, M. Lavallée! Quelle coïncidence! Je vous cherchais à... Mais moi, ici! Ouais! James D. Murphy a peut-être éteint maintenant! Ah! C'est mieux d'être prêt, ce que tu m'as dit. Sinon, tu veux rester là, attaché pendant un an, hein? Bon! Albert, à moi, à Adèle, débarrassé. Je leur écoute. À nous deux, maintenant. Oh! Yes! Yes! Mais je sens que... euh... que tu as fiché. Ah! Je peux pas chier une seconde. Oh! Et d'après ce que Diane me dit, je suis genre les meilleurs hommes, hein? Oh! Merci! Mais ce n'était pas vraiment nécessaire. Vous savez, elle a sûrement exagéré en vous parlant de moi. Ah! Mais je vous assure, elle m'a dit ma vérité! Oh! Oh! Brave! Just great! Bon! Commençons par... discuter d'argent. Ah! C'est bien, ça! C'est bien! Très bien! Étant donné votre compétence, que tueriez-vous de... deux cents dollars par semaine pour en finir? Hum! Oui! Mais, étant donné votre condition, d'après ce que j'ai vu de vous, un cas extrême, régime numéro un, je risque d'être ici longtemps. Non! Ça, c'est plus bien! Disons... 10 dollars par semaine! Trois dollars! 800! 800! 400! 500! 500! 500 dollars! Absolument d'être là! 500, pas trop belle! Non! Hop! Quoi!! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Euw, sacré fasseur de M. Lavallee! Elle est bonne plein cette mare. These are billets de 30… Quoi ?! Mais non, pour des billets de trompe, c'est même pas du vrai argent ! Oh, ben oui, c'est du vrai argent. Regarde, Banque de Lavallée-ville, signée Adolphe Lavallée, vous, ce sera le fondant au complet. Mais voyons, M. Lavallée, c'est une farce, voyons ! Bon, j'ai hâte de retrouver ma bonne santé. Commençons le traitement. D'ici, maintenant ! Mais, 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 oh, Mother, dans une farce ? Oh, c'est tout plein de microbes, de rouille et de saleté. Non, c'est pas un endroit favorable. D'ailleurs, je suis pas finie de vous parler du salaire. J'ai dit ici ! Ok, ok. Commence ! Ah, asseyez-vous. J'ai déjà fait. Oh, oui. Euh, bon ? Croyez-vous que vous êtes vraiment malade ? Pourquoi tu penses que tu te cites ? Croyez-vous que je peux vous rendre la santé ? Oh, t'es mieux de le faire, sinon ça va aller mal. Croyez-vous que vous pouvez endurer le choc du traitement ? Oh, commence par le faire, sinon tu vas endurer le choc de la faillite. En faveur de la faillite. J'impose les mains sur votre tête. Et d'esprit ? Bon ? Croyez-vous ? Croyez-vous ? Croyez-vous quoi, dans l'apoléon ? Oh! Oh! Mighty one! Come down on this man! Heel! Heel! Do you believe? C'est! I believe! I believe! I believe! Arrête, 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 mon petit bigot! Si j'arrivais le pied au soleil pour me guérir, j'aurais demandé à Albert, mais ça m'aurait pas coûté un sou. Oh, du calme, voyons du calme! Il s'agit simplement de rechercher la bonne technique pour mon patient, c'est-ce? Ha! 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 Tête de Je pense que votre corps demande un traitement spécial, car il va falloir que vous domm enjoying! Ho! Ho! Oh! Oh! N'en arves pas une seconde! Oh, ben oui, n'es-tu? Y'a rien de physique, c'est purement thérapeutique. Regardez bien le maquo. Je le regarde. Regardez-le bien, qui balance devant vos yeux. Vous restez là, hein? Mais oui, mais oui, bon, vous êtes fatigués. Fatigués. Je suis fatigué. Regardez bien. Fermez les yeux. Fermez-le. Et vous dormez, dormez, sleep, sleep. Les doigts et d'or, monsieur la vallée, dormez-vous. Oui. Mon vieux maudit! 500 pièces par semaine, hein? Tu vas faire mieux que ça. Tu vas me donner les clés de la banque. Tu vas me donner les clés de la banque. S'il vous plaît, monsieur la vallée, allez-vous me donner les clés de la banque? Oui. J'ai les clés de la banque. M'avance. Je vais être malacré! Ah! Bon, tu sais, je m'en signe l'aripote, hein? Oh! Homme de grande déstention, hein? J'en viens ici, mon bon dé. Quanto-l'est-vous, madame? Monsieur la vallée! Mais je sais même pas, monsieur la vallée! Je le savais! Je le savais la minute que je t'avais vu que toi, tu ne vas pas être lui! Mais il n'a même pas de M. Larry Frouette! Comment ça? Comment ça, pote, M. Larry Frouette? Écoutez, vous voyez, j'ai changé mon nom. Faites attention au bonheur. Explique! Bon, vous voyez, c'est que personne ne connaît mon nom. Ma date de naissance, mon lieu de naissance, ma race, mon type de sort, mon numéro de téléphone et mon adresse. Vous voyez, comme ça, je suis sans doute l'homme le plus libre du monde. Pour vous, je suis surmontine Larry Frouette. Où je suis passée avant, j'étais connue sous le nom d'Abidal-Laurent-Troff. Et avant cela, je n'en mets la rente à la plante. Alors, vous voyez, vous n'êtes pas le premier, donc ça sert à rien de se procher comme ça. Mais l'annonce! Surmontine Larry Frouette, spécialiste! J'ai honte! Tout ça pour rien! Mais, mais pourquoi, pourquoi mouiller? Pourquoi mon village? Pourquoi venir me faire la misère? Au début, je dois admettre la forte apparence de votre naïveté. Ma quoi? Votre naïveté. Mais maintenant, je m'aperçois que vous êtes vif d'esprit. À un homme comme vous, j'ai des multiples services à ouvrir. Ah! Ma naïveté, hein! Il y a du grand partout! Écoute-moi vers M. Lari-Brute, Giracluff-Bracotte. Je pourrais sûrement être fait des services aussi spécialisés dans un de mes moulins! Oh, non, non, non! Je ne suis pas un homme à l'exorciser le physique capital. Je t'ai payé! Oh! Non, je refuse absolument. Tant pis! Tu travailles pas sans salaire! C'est de l'esclavage! Au revoir! C'est de l'argent! C'est bien payé! Surtout pour un copain qui veut jouer entre les pattes! Ah! En toute force, c'est le sang! Il me montre un peu plus à la tête! Je crois que je vais exploser et te déchirer un petit morceau pour petit morceau! Oh! Fou, en plus de sœur! Fou! Fou-en plus de sœur! Frôle-moi, ma terre-là! Je suis pas un homme bien ces temps-ci! J'ylle la douleur. Je vous le dis! Je suis malade! Malade, malade, malade! Sous-titrage ST' 501 Tu m'as repas, des tranchés! T'as-tu compté? Oui! Attends! Attends! Attends, je m'as repas, mais t'es à nos chènes! Au pion de 400 livres! À l'aise voir, à l'aise! Ah! Ça va au pion de 400 livres! Tu vois, là! Au pion de 400 livres! Si tu travailles pas... Ah ouais, tu vois ça, ça! Si tu travailles pas là, ben tu manges pas! Pis si tu manges pas, ben tu crèves! J'ai pas fini! J'ai pas fini! J'ai pas fini! J'ai pas fini! J'ai... pas fini! J'ai... pas fini! J'ai soif! C'est bon, c'est le client! À l'aise! À l'aise! Donne-moi ta gourde! J'ai soif! Ah! 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 Va chercher un armoise! Ah! 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 Surtout que le garçon est bien attaché au billet de 400 livres! On va tous coucher dans la forge ce soir! Il n'y a plus de respect pour les chefs! Être obligé de coucher dans une salle forge avec des sales brouillettes et des surveillés comme un chien! C'est pas juste! Oh, oui! Oui! C'est un lapidard! Oh, la vraie honte! Si le grand Napoléon voyait ça! Oh, le... le scandale! C'est un lapidard! Oh, le scandale! C'est un lapidard! 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 Oh, le scandale. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Laissez-moi mourir en paix Sous-titrage Société Radio-Canada 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 «Albert! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501